Bonjour, bienvenue à l'Éco du conseil. Aujourd'hui, mardi le 6 septembre, nous allons vous parler de la rentrée scolaire. Je suis en compagnie de David Olivier Huard, conseiller municipal de Douville. Bonjour, David. Bonjour, André. David Olivier, en tant que professeur, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la rentrée scolaire? Bien, la rentrée scolaire, c'est le début d'une nouvelle ère. Le début d'une année scolaire, bien, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir les jeunes arriver à l'école puis d'être stimulé et de retrouver leurs amis qu'ils n'ont pas vu dans l'été. David Olivier, qui dit rentrée scolaire, dit aussi programmation d'automne dans les quartiers, à la Ville de Saint-Hyacinthe, dans les organismes reconnus. Parle-nous de quelques activités qui vont se dévoluer dans les quartiers cet automne. Bien, actuellement, à Douville, dans le quartier que je représente, il y a les cours de badminton pour les sportifs. Il y a des cours abdos-fesses-cuisses pour les sportifs aussi. Sinon, il y a des cours un petit peu pour les gens qui sont un petit peu plus artistiques. Il faut aller voir la programmation. Sinon, il y a les cours gardiens avertis. Il y a aussi apprendre à rester seul pour rassurer les parents puis donner les bonnes bases aux enfants. Mais sinon, j'invite les mascoutins à aller sur les sites, sur les réseaux sociaux des divers organismes. Ils pourront voir l'offre qui est offerte près de chez eux. Sinon, bien, aller voir les organismes qui sont reconnus par la Ville. L'offre est très grande à la Ville de Saint-Hyacinthe. J'ajouterai même des cours de danse qui vont aller aussi dans différents quartiers, dont du Ballet Jazz à Douville aussi. Beaucoup d'activités culturelles à la Ville de Saint-Hyacinthe. En conclusion avec la rentrée scolaire, je vous rappelle que vous devez être plus prudent. Il va y avoir beaucoup de circulation sur les routes. Les jeunes qui vont vouloir aller à l'école, ça veut dire qu'il faut être respectueux des brigadiers scolaires, des limites de vitesse, être plus vigilant avec les gens sur la route. Je vous rappelle que le prochain Écho du conseil aura lieu le lundi 19 septembre prochain. Merci beaucoup David Alivier. Au revoir.